Bonjour, dans cette vidéo, nous allons détailler la mise en place d'une CIPAP de Boussignac chez un patient présentant une atteinte respiratoire liée au Covid-19. La CIPAP de Boussignac est une assistance respiratoire non-invasive qui délivre un niveau de pression constant dans les voies aériennes et qui fonctionne sans électricité et sans ventilateur artificiel. Elle peut donc s'avérer particulièrement utile dans le contexte épidémiologique actuel. Alors de quoi avons-nous besoin ? Tout d'abord, d'un système Boussignac classique, c'est-à-dire un masque de ventilation non-invasive avec son harnais. Attention, n'importe quel masque de VNI peut être utilisé, sauf les masques équipés de fuite intentionnelle qu'il faut proscrire en cette indication afin d'éviter toute contamination du personnel. Une valve de Boussignac et un débitmètre à oxygène autorisant un débit jusqu'à 15 litres par minute, idéalement jusqu'à 20 litres par minute. Chez un patient atteint du Covid-19, nous allons rajouter les éléments suivants. Un filtre échangeur de chaleur et d'humidité afin de protéger du risque de contamination des soignants. Et pour le connecter, nous aurons besoin d'un raccord droit 22M-22F. Il s'agit d'un connecteur facilement disponible. Celui-ci est par exemple utilisé pour délivrer du monoxyde d'azote chez un patient sous ventilation artificielle. Voyons maintenant la mise en place de la CIPAP de Boussignac chez un patient Covid-19 qui nécessite un débit d'oxygène de 6 litres par minute ou plus. En dehors de la chambre, il faut préparer et assembler le matériel. Il faut dans un premier temps connecter le filtre échangeur de chaleur et d'humidité, puis le connecteur droit, puis la valve de Boussignac. Si la chambre n'est pas équipée de pression négative ou de système de filtrage portatif, nous ouvrons la fenêtre pendant le soin. Il est préférable d'être deux afin de faciliter le positionnement du masque. Ensuite, il faut bien respecter l'ordre dans lequel le système doit être mis en place. On met en place le harnais du masque de VNI, alors que le patient a toujours son masque à oxygène. On coupe l'oxygène, on retire le masque à oxygène, puis rapidement, mais avec soin, on installe le masque de VNI sur le visage du patient. On connecte le système à l'oxygène, puis en s'écartant, on allume l'oxygène jusqu'à un débit de 15 à 20 litres par minute. Voilà, le système est en place. Il peut rester ainsi 6 à 12 heures sans problème, voire en continu. Une fois le soin terminé, nous fermons la fenêtre. Pour retirer le système, il faut là encore suivre un ordre précis. On coupe l'oxygène, on déconnecte l'oxygène, on retire le masque de VNI que l'on dépose dans un premier temps sur le lit, on installe le masque à oxygène, on connecte l'oxygène, puis on allume l'oxygène. Ensuite, on désinfecte l'intérieur du masque au moyen d'une lingette imprégnée d'un désinfectant de surface. Puis on le laisse dans la chambre. Voilà, en suivant l'ensemble de ces recommandations, vous pouvez utiliser la CIPAP de Boussignac chez un patient COVID-19, tout en limitant le risque de contamination du personnel soignant. de Boussignac